Dès la première rencontre, c'est un peu bizarre, il commence par raconter sa vie d'une façon musicale, wagnerienne, et un accent, un tout petit accent. De temps en temps, il roule les airs, et surtout il y a une fougue dans son expression. On ne peut décrire sa voix qu'en imaginant un rythme de vague qui arrive les unes après les autres. Alors c'est nasillard sa voix, on ne peut pas dire que c'est une voix de femme, et on va dire que c'est une voix d'homme, c'est quelque chose d'autre, bizarre. Est-ce que cela tient au fait qu'il a eu une vie tellement dure ? Il y a une particularité aussi, c'est qu'il est souvent colérique, donc la voix accroche quelque chose. Il y a aussi dans la voix son côté aristocrate, il y a donc le côté colérique et une espèce de politesse profonde envers tout le monde, même envers un enfant. « Il y a des très belles voix, pas forcément d'ailleurs chez les dramaturges, mais dans la vie courante. Et ces gens qui ont ces belles voix ne s'en doutent pas. Ils auraient pu soit être chanteurs, soit être acteurs, mais je ne me souviens pas très bien, je ne peux pas, je ne peux décrire une voix comme ça. On décrit la beauté physique, mais la voix, jamais on ne la décrit. C'est comme la musique, tu ne décris pas la musique, tu ne parles de musique qu'avec de la musique. En revanche, tu peux parfaitement décrire un statut. Tu peux faire tout ce que tu veux, ta voix, tu ne la changes pas. Je pense que quelqu'un que tu connais et que tu aimes bien, si tu l'entends quelque part, sans savoir que c'est lui, tu sais quand même que c'est quelqu'un que tu connais. Pour se souvenir d'une voix, il faut qu'elle frappe. C'est-à-dire que tu te souviens de quelqu'un à travers sa voix. Tu oublies son visage, mais tu te souviens de la voix. Au cinéma, tu te souviens des voix tout le temps. Décrire la voix, c'est compliqué, mais en réalité, ça ne veut pas dire qu'on s'en souvienne moins bien. C'est compliqué. On se rend compte que ça se résume à « j'aime, j'aime pas ». Les respirations Les respirations Les respirations Quand il lit, il y a du souffle, il prend des inspirations, il fait tout le temps. Et il y a beaucoup de respirations dans sa voix lue, et des silences, de longs silences, bien sûr. Quand il lit, la même intensité, mais monocorde, sans l'emphase, avec plus de condensation qu'Apollinaire lisant le pont Mirabeau, la même chose, mais en moderne. Il module et il chuchote. En fait, la chaleur et la rondeur de sa voix apparaît lorsqu'il parle très doucement. Et dès qu'il se met à parler clair, il parle beaucoup plus vite. Et il zézeille. En tout cas, ça chuinte. On penserait que c'est une pointe d'accent, mais ça chuinte légèrement, sa voix. Sa voix ressemble à ses textes, mais est-ce que ce n'est pas ses textes qui ressemblent à sa voix ? Les trois points de suspension dans l'écriture, c'est très important. Ce sont les caves profondes du temps de chacun. Le fameux silence qui empêche de jouer, c'est ni trop, ni trop peu, c'est peu pour donner beaucoup. Je crois que le silence est parlant. On dit ça, que la voix porte l'émotion. Quand on est ému, la voix peut être la première chose qui est empathie et qui est distordue par l'émotion. C'est pour ça que c'est difficile de parler de la voix. Mais alors lui, il parlerait très doucement, avec un petit sourire. Il y aurait tout le temps une espèce d'ironie derrière. Il ne parle pas fort, il faut l'écouter, mais assez continu quand même, dans un flot assez continu, que l'on dirait normal, une sorte de flux comme ça, de quelqu'un qui s'exprime très bien, qui n'a pas d'aspérité, de langage, de tic, il parle pendant cinq minutes, et bien les mots vont s'enchaîner très tranquillement, très naturellement, un flux régulier, posé, intelligible et intelligent et plutôt serein, comme une petite voix intérieure douce et bien construite. C'est une voix au laser, percutante, rapide, un peu comme un cheval au galop, et toujours très nette, acérée, tranchante, une clarté et une netteté qui appellent difficilement à la conversation. C'est que quand il parle, on l'écoute. Énormément de tics de langage parlent très très vite, ils mitraillent tout le temps essoufflés, une voix rauque, comme s'il avait fumé toute la nuit et pas dormi depuis trois jours, ils répètent cinquante fois la même chose, une sorte de flux inextinguible, par exemple, ce tic de langage compliqué parce que très long, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Qu'ils répètent tout le temps, à 1500 à l'heure. C'est une voix d'urgence, d'épuisement, c'est une voix épuisée, pleine de vitalité, mais c'est la voix de quelqu'un en train de se consumer. C'est une boule de feu. Ample, étirée, assez lente, le timbre plutôt grave, un peu haletante, avec un côté rêche de tapis brosse. Un rire tenitruant, quelque chose de la vitalité de sa personne dans sa voix. C'est épais, on sent que c'est une voix qui peut porter loin, qui s'adresse à la cantonade. Il crie beaucoup, il crie à l'image du cri de Munch, mais il ne crie pas pour parler fort. Il a quelque chose à dire d'urgent, qu'il dit avec une forme de cri permanent. Ça pourrait être épuisant, mais au contraire, ça régénère, très fatigant, mais très talentueux. Une voix extrêmement douce, gentille, apaisante, hypnotisante, et très chaleureuse, extrêmement chaleureuse. En réalité, c'est quelqu'un qui est dans une immense colère. On entend quelque chose de paradoxal, la douceur de cette voix, sa réelle chaleur orientale et cette colère. C'est une voix d'une grande sensibilité dans son rythme, dans son élocution, dans ses modulations. Dans le grain de la voix, on entend la sensibilité de ce qu'il est en train de dire. C'est une voix qui parle de loin. Des intonations, une musicalité comme quand on parle aux enfants. Lorsque nos parents nous parlent, il y a des intonations qui font que je te parle et je voudrais la priorité pour que tu te souviennes, pour que tu n'oublies jamais ce qu'on est en train de te dire. C'est très hypnotisant, cette voix. On pourrait l'écouter pendant des heures. C'est une chanson, c'est un récit. C'est une voix récit. C'est vraiment une voix destinée à t'emporter tranquillement là où elle veut aller. J'aime beaucoup les accents. Je n'aime pas beaucoup les voix polissées d'acteurs. J'aime bien les voix qui déraillent. Une voix trop... acteur, on ne sent plus le personnage ni le rôle. On sent un acteur qui est fier de sa voix et qui l'expose. La voix, en vieillissant, quand un homme vieillit, quand une femme vieillit, c'est la seule chose qui ne se détériore pas. Contrairement au corps qui fatalement vieillit. La voix, elle, devient intéressante en vieillissant. Un instrument de musique, quand il est neuf, il ne sonne pas comme quand il a beaucoup servi. Nous, notre instrument, ce sont les cordes. Les cordes vocales, accompagnées du souffle, du rythme. Au fil des ans de sa vie parisienne, l'accent s'est gommé. Et quand il y a une conversation ou quelque chose lui tient à cœur, paf, l'accent ressort aussitôt. Alors là, on entend une voix gutturale. Un accent bourguignon à couper au couteau. Très envahissant. Très prégnant. Un peu surjoué aussi. Ce bourguignon monté à Paris. Une voix complètement rustique. Qui n'a pas de correspondance avec le texte. Qui ne gâche pas le texte. Mais presque trop. Elle a une diction très particulière. Quelque chose de plus que la voix elle-même. Le rythme. Ou la rythmique. Les temps qu'elle ménage dans une phrase créent la rythmique. C'est tellement particulier qu'elle est reconnaissable entre toutes. C'est une voix assez détimbrée. C'est une voix qu'on écoute sans qu'elle ne force quoi que ce soit. C'est tout l'être humain. C'est tout son être qui parle à travers sa voix. Elle n'évoque aucune couleur. Il y a quelque chose de pas du tout hystérique chez elle. De très contenu posé. Il y a quelque chose de réconfortant, d'équilibré. Les fêlures ne se perçoivent pas du tout dans sa voix. Et un côté presque masculin. Il me semble que toute l'Europe centrale n'a pas la même voix que toute l'Europe occidentale. Les voix qui arrivent d'Europe occidentale qui viennent d'Italie ou d'Amérique même sont de grandes qualités très spécifiques. Des voix capables de tout. Mais il y a un côté mécanique. Alors que c'est languissant les voix d'Europe centrale. Tiens, c'est comme la voix de l'autre. Souvent il y a ça dans les vies communes, dans les vies de groupe ou de couple au théâtre. Il y a un moment où il y a comme une convergence, un mimétisme des voix, des tonalités, des accents. Et ça imprègne le rythme, le son, les coupures, la taille des phrases, les mots. Ça crée même un mimétisme physique. Ça crée des bandes. Des bandes de voix. C'est une voix un peu sourde, autoritaire, apparemment dénuée d'inflexion. C'est pas sourde, c'est plate. Cela fait penser à un poisson pris entre deux trucs qui l'écraseraient. Cela délivre la même fréquence. On a l'impression, c'est très curieux, une voix étirée. L'autorité et la violence. On sent ça très fort dans sa voix. Et un côté perdu. Pas au sens de ne plus savoir qui on est, mais quand on quitte ses limites, on sent que c'est une femme qui pourrait se perdre. Un accent indéfinissable, pas parisienne, une voix un peu étrangère, une voix un peu suave. Le ton de sa voix est très particulier, plutôt aiguë, peu modulée. Elle mitraille un peu. Cela se retrouve dans son écriture aussi, d'ailleurs, comme une mitraillette. Elle a une voix placée, centrée, veloutée, alors qu'on imaginerait quelque chose de plus strident, de plus chaotique, parce qu'elle-même aurait enduré des stridences et des chaos dans sa vie. Sa voix, au contraire, est un modèle d'équilibre, un bateau qui flotte, très beau, très profond. On a l'impression d'être sûr de l'eau, qu'elle est dans une barque, une jonque, qu'elle pagaie. C'est tellement rocailleux, il y a des montagnes, c'est très fatigant de l'écouter. On a un peu le mal de mer avec elle. Parfois, elle se met en scène, elle chante, elle termine ses phrases en l'air, ça se termine dans les airs. J'ai moi-même un peu mal à la gorge en ce moment, c'est pas grave, dès que j'arrête de jouer. Moi, ce sont les salles de théâtre qui ont fait ma voix finalement, des salles qui ont des configurations tellement différentes d'un soir à l'autre, des salles énormes. Ce n'est pas que j'ai fait tellement d'efforts pour avoir une voix, j'aime simplement me faire entendre. Je n'aime pas parler fort, elle s'est travaillée seule d'une manière intuitive. La voix s'adapte exactement au volume. Je m'en fais entendre du dernier rang comme du premier. Il y a aussi la voix du rôle. Il faut faire un effort vocal et quelques jours après, la voix se modifie. Le fait de ne plus jouer, le soir, elle se repose un peu. Elle fatigue. Elle est fatiguée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?